Alors, heureux de vous retrouver toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le, vous êtes là. Mon nom est Jean Granger, pour ceux qui ne me connaissent pas, ceux qui me connaissent, vous savez qui je suis. Connu aussi, alliant sous le nom de Jean-Némar, que j'ai foutu dehors parce que c'était un être immonde. 22 avril 2020, 18h03, heure du Québec, chers amis, on a plusieurs fronts en même temps à combattre. On a l'ennemi invisible qui fait des ravages. L'économie est effondrée. Ce n'est pas que l'économie va-t-elle s'effondrer, l'économie est effondrée. Il s'agit de savoir jusqu'à quel point va aller l'effondrement, mais de penser que l'économie va s'effondrer, c'est vraiment de vivre sur une autre planète et de rien comprendre. Les dommages seront gigantesques. On ne s'en remettra jamais. D'abord, nous autres, on le savait ici. Je vous ai prévenu que ce qui s'en venait, et que c'était pour commencer en 2020, mais je ne pensais pas que c'était pour aller si vite, c'était pour être majeur. Économique, financier, sociaux et climatique. Puis on ne peut rien y faire. Et c'est plus, c'est encore plus majeur et plus gros que je pensais, et que personne n'avait imaginé. Et rien qu'on puisse faire, et c'est une destruction totale qui va se produire. Quelque chose d'autre va émerger, on le sait, on ne restera pas sans système. Mais, je vous l'avais dit, préparez-vous parce que ce qui s'en vient, ça va être gros. Puis il faudra que tu t'adaptes, il n'y a rien que tu puisses faire pour arrêter ça. Donc, je vais en parler de plus en plus. Donc, on a tout ça, les fronts. C'est comme une guerre incroyable, parce que tout est aligné. Et ce qui fait qu'on va être complètement « overwhelmed », comme on dit, dépassé, c'est qu'il y a plusieurs fronts en même temps. Sociaux, économiques, financiers, politiques, climatiques. On ne pourra jamais, jamais contrôler ce qui s'en vient, et arrêter ces changements-là majeurs de se produire. Et on va revenir avec les changements climatiques qui sont évidemment les plus faciles à comprendre, sur lesquels on n'a aucune, aucune, emprise et aucun contrôle. Des fois, les décisions politiques, au niveau des changements politiques, financiers, économiques, on a des leviers, pas nous, mais les élites, les dirigeants, ont des leviers de pouvoir. Ils peuvent faire ceci, cela, nous envoyer dans telle direction, nous accélérer la robotisation, et ainsi de suite. Bon, mais, climatique, il n'y a personne qui ne peut rien à ça. Et ça continue à s'intensifier. Aden a déclaré une zone sinistrée après dix inondations catastrophiques au Yémen, 22 avril. La tornade du Mississippi classée EF4, la quatrième en 2020, l'année de la tornade la plus mortelle depuis 2012. Je vous en avais parlé l'autre jour. La sécheresse historique au Chili entre dans sa dixième année, la plus longue période de sécheresse, sécheresse jamais, enregistrée depuis au pays. Donc, parce qu'on sait que dans un minimum, grand minimum solaire et dans des changements climatiques, ce n'est pas uniforme ce qui se passe. Il y a des endroits où il y a du froid, de la neige, de la pluie, des tempêtes, du vent, des tornades. D'autres endroits, c'est de la sécheresse, des feux de forêt, des chaleurs extrêmes. Épidémie de temps violents avec des tornades, des vents forts et de la grêle a frappé de larges portions du Grand Sud aux États-Unis, 21 avril. Donc hier, des inondations souterraines et des glissements de terrain massifs font des ravages dans l'ouest du Kenya. De graves inondations frappent la République démocratique. Du Congo, au moins 36 morts et 18 500 maisons endommagées. On a des éruptions aussi explosives et de fortes émissions de cendres aux volcans Etna. Ardenne déclare une zone sinistrée après 10 inondations catastrophiques. Je vais vous laisser le lien des watchers, des observateurs, vous irez voir ça. La fameuse tornade qui avait été classée EF4, il y a quelques jours, elle vient d'être classée la plus mortelle depuis 2012, la sécheresse historique du Chili. Les dossiers depuis 1995, on doit remonter à 1915 pour voir ça. Plus d'un mois de pluie en 6 heures frappe la Nouvelle-Calédonie. 21 avril 2020, les fortes pluies du 19 au 20 avril ont déclenché de graves inondations soudaines et des glissements de terrain en Nouvelle-Calédonie. La commune des Yenjen, dans la province du Nord, a enregistré près de 200 mm de pluie en seulement 6 heures. De graves inondations menacent des millions de personnes en Afghanistan, 600 maisons détruites et 3 000 maisons endommagées. 21 avril, les graves inondations qui ont touché l'Afghanistan au cours des dernières semaines ont fait au moins 56 morts. Je vous laisse tout ça dans la boîte de description. Les inondations et glissements de terrain étudient 9 personnes et touchent des milliers de personnes au Rwanda et au Burundi. 21 avril, une épidémie de temps violent avec des tornades, des vents forts et de la grêle ont frappé de larges portions du Grand Sud aux États-Unis. 21 avril, forte explosion hydrothermale au volcan Rissan de la Veja, Costa Rica. Une forte explosion hydrothermale a eu lieu le 19 avril au volcan Rikolm. Des inondations soudaines et des glissements de terrain massif font des ravages dans l'ouest du Kenya. Kenya, 21 avril, une grêle de la taille d'une balle de baseball laisse des dégâts importants dans le Queensland. En Australie, 20 avril, une violente tempête de grêle a frappé certaines parties du Queensland. En Australie, le dimanche après-midi, 19 avril 2020, laissant des dégâts importants dans son sillage. De graves inondations frappent la République démocratique du Congo. Au moins 36 morts, 18 500 maisons endommagées. Une violente tempête de grêle frappe le Guizhou en Chine. Une puissante tempête de grêle a frappé le comté de Pingtang, dans la province de Guizhou en Chine, le samedi 18 avril 2020, causant des dommages aux propriétés et des pannes de courant. La plus grosse grêle avait un diamètre de 30 mm. 20 avril, la pluie de météorites, ça sera un bon petit spectacle, mais il y aura des coulées de lave et des tremblements de terre majeurs qu'on a eus aussi. Le 19 avril, donc, ça vous donne une idée de ce qui se passe en ce moment. Actuellement, 45 éruptions en cours, avec une activité éruptive de 52 volcans, à un moment donné, cette année. Gigantesque tsunami de haute glace de 30 pieds englottis des maisons à Mile Lake, au Minnesota. Je vous laisserai tout ça dans la boîte de description. Ça, ça vient de strange sounds. Pas de répit pour les gens du sud des États-Unis, de nouvelles séries d'épidémies de temps violents, avec des tornades, au moins jusqu'à la fin du mois. Et plein, plein d'autres nouvelles, comme celle-là. Le plancton de Newport Beach n'est pas verrouillé pour le moment. On a une belle luminescence bleue, naturellement due à ces planctons, et probablement due aussi à l'accumulation de phosphate dans l'eau, due à, et oui, l'agriculture chimique, brouillard artificiel et corail transgénique pour sauver la grande barrière de corail. Le rayonnement EMF est-il à blâmer pour les morts d'oiseaux qui explosent à travers le monde? Et ainsi de suite. Plein d'autres nouvelles dont j'avais parlé. Et que vous pourrez revisiter dans les liens dans la boîte de description. Si on pensait qu'on était à l'abri en confinement, bien, les changements climatiques continuent à progresser. Et on s'en va dans un régime de plus en plus inhospitalier. Je vous reviens. Bougez surtout pas. Sous-titrage ST' 501